Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, qui était le chef de presseur à l'époque, qui était le chef de presseur à l'époque, le chef de presseur à l'époque ? Il y avait une femme qui nous recevait, je ne sais pas si c'était elle, mais les gens qui nous ont demandé des ordres étaient les hommes. La personne qui avait la plus haute autorité dans cet endroit, vous n'avez pas besoin nécessairement de donner un nom. Dites-moi simplement si vous connaissiez cette personne ou pas. Réponse. Le chef de la prison était un homme, mais je ne sais pas son nom. Le chef de presseur à l'époque, il y avait-il des femmes, des enfants, des personnes âgées, des soldats ? Est-ce que vous pouvez nous décrire la population carcérale ? Réponse. Il y avait beaucoup de enfants et de femmes. beaucoup d'enfants et de femmes sont mortes dans cette prison. Que faisais-t-on faire aux gens en général? Je ne sais pas ce que les autres faisaient, mais moi m'a fait creuser des fosses pour y enterrer les enfants qui étaient morts. Donc vous ne savez pas qu'hésiter les travaux auxquels les autres étaient affichés. Réponse, oui, effectivement. The President, besides digging pits to bury the corpse of the children, what else were you asked to do? Réponse, I would only dig the pits every day. And until my sentence were relieved, then I would be sent to prison, and then the Vietnamese came. The President, you said you were in charge of digging the pits to bury the children. The first question is, how far were the pits you dug from the place where the detainees bodies would take a court home? Réponse, more or less, I can say that the pits were not very far. It was a brief walk, I could reach the location. The President, were you only asked to dig the pits, or were you also asked to carry the dead body of the children to be buried in those pits? Réponse, non, je ne sais que creuser les fosses. Je ne sais rien des corps. The President, how deep were the pits? Quelle profondeur faisaient les fausses ? Quelle taille ? Réponse. Je vais creuser des fausses de 5 sur 5. Et pour la profondeur ? Réponse. Réponse. 4 mètres de profondeur. 4 à 5 mètres de profondeur. Were you digging their pits alone ? Or were you working with other people ? Réponse. Nous étions plusieurs pour creuser la fausses. Et c'était surtout des femmes, moins des hommes qui creusent les fausses. Le Président, pouvez-vous nous donner un nombre approximatif ? Des fausses de 4 mètres sur 4 mètres ? Qu'est-ce que vous avez creusé ? Que vous avez creusé ? Avant de partir pour la province de Kampong-Cham. Réponse. Je n'y pu creuser qu'une fausses. Réponse. Question. Combien de temps êtes-vous resté après-sort ? Réponse. Environ 5 mois. Mais je n'ai pas travaillé pendant toute cette période parce que j'ai eu une blessure à la jambe qui m'empêchait de travailler. Réponse. Réponse. Vous avez employé le mot torture ? Réponse. Vous avez employé le mot torture ? Réponse. Elle a été offractée comme l'inglètre arrogante contre vous de la situation ? Réponse. 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 J'ai été brutalisé, j'ai été frappé sans raison. Même si je leur disais quelque chose, ils me frappaient, ils continuaient à me brutaliser. Je vous parle maintenant. J'ai été trappé un droit précédent quand vous avez été trappé. J'ai été trappé un droit précédent quand vous avez été trappé un droit précédent. J'ai été trappé un droit précédent quand vous avez été trappé. Les gens qui étaient enrayés à presseur étaient un principe. Et quand ils nous faisaient creuser les fausses, on ne retirait les entraves. Les gens étaient enfermés dans ces cellules. Les gens étaient enfermés dans ces cellules. Beaucoup pensent que c'était plus léger comme régime, mais ce n'est pas vrai. Le Président, quand vous avez été trappé des fausses pour y enterrer les corps des enfants morts, combien de fois avez-vous été creusé cette fausses réponse ? J'ai travaillé de 6 a.m. jusqu'à 12 a.m. jusqu'à 12 a.m. J'ai travaillé de 6 a.m. jusqu'à 12 a.m. jusqu'à 12 a.m. La question est-ce que on vous a fait travailler aussi la nuit ? Réponse, la nuit nous étions enfermées dans la pièce. On ne travaillait pas. La question est-ce que on a fait travailler aussi la nuit ? La réponse est-ce que la nuit nous étions enfermés dans la pièce. de les enfants morts. J'aimerais savoir qui devaient être là pour vous garder pendant que vous étiez surveillés par des gardes et pendant que vous travailliez. Ou werez-vous tous les deux pour travailler pendant que les gardes n'ont pas payé attention à votre travail et à votre performance? Réponse. Nous étions surveillés. Les gardes s'étaient avec des armes autour de nous et que nous avions fini notre travail et qu'ils allaient retourner. Et ce n'est que quand nous avions fini qu'ils nous escortaient et nous ramenaient. Vous dites que ces fausses étaient destinées à recevoir les cadavres d'enfants morts et qu'elles faisaient quatre mètres de côté. Vous pensez que ces enfants étaient morts de maladie ou d'autres causes? Réponse. Réponse. Je ne sais pas s'ils sont morts et qu'ils seraient morts. Je ne sais pas s'ils sont morts de maladie. Je ne sais pas s'ils sont morts de maladie. Je ne sais pas s'ils sont morts de maladie. d'avoir été exécutés. Le Président, vous dites que vous êtes resté pendant trois mois avant qu'on relâche. et de quelle manière? Réponse. Je suis dit que je serai envoyé à Kampong Chiam pour y retrouver ma famille. Je n'étais plus en prison. Je n'étais plus en prison. Mais on m'a emmené en suite à la prison de Pré-Tot-Ten. Je leur ai dit que à cet endroit vivait des proches qui étaient mon parent et ma marraine. Je vous ai dit que vous êtes interné à la prison de Pré-Tot-Ten. Combien de temps êtes-vous resté là? Quand je suis arrivé à cette prison, je suis disembarked de la prison. J'ai eu mon autre frère de Dieu qui était détenu là. Donc j'ai été détenu là avec mon grand-brother pour environ deux mois avant que les Vietnames arrivent. Question. Laissez-moi revenir un peu. Je retourne un peu en arrière du Président. après votre première arrestation, après votre première arrestation, were you told the reasons for your arrest? Je vous ai donné les raisons de cette arrestation. Quand je suis arresté, je n'ai pas dit de la raison. je n'ai pas dit Ils m'ont arrêté de la prison. Je ne savais pas les erreurs que je n'ai pas fait. Question. Did they make any record de votre biographie avant que vous vous envoyez dans une cellule? Response. I was questioned sur mon background, mon parents' background, ma situation de famille. I denied that I was the daughter of a father Prat. I told them my father was rude. They did not believe me. So they put their handcuffs on me and they threatened me and they accused me of being a traitor of the Khmer rules. Question. In your biography, you put that your father was rude. What was the family name of that father? You only speak when the red light is on. My godfather's name Ruen. His family name was Rim. Rim Ruen. Rim Ruen. He's my godfather. C'est mon parent. Question. When you worked as a medic as you claimed at the S21 office, what name was you used? Nam-Mong or Ruen-Tian-Tain. I used the name Rim Ruen-Tian-Tain subsequently until the Phnom Penh failed and when the Vietnamese came in. I used the name Ruen-Tian-Tain subsequently until the Phnom Penh failed and when the Vietnamese came in. Question. When you were questioned about your biography, did you use the name Ruen-Tian-Tain or Nam-Mong when you were questioned by the security staff? A response. When I was questioned, I told them my name was Ruen-Tian-Tain. I was Ruen-Tian-Tain. I lived at Steng-Song-Kai, Steng-Tang, Kampong-Cham in the province of Kampong-Cham, Steng-Tain. And they threatened me. Whatever I said, they did not believe me. they were questioned when you were asked about the name of your mother. Which name were you used for your mother in your biography? A response. My mother's name was Ruen-Tian-Tain. And the father's name was Ruen. That's the name of my God's mother. I did not dare use my real mother's name. Question. You just stated that your God's father's name was Ruen. And now you said your God's mother's name was Ruen. What was the surname of your God's father? Response. My God's father's surname was Ruen. And his full name was Ruen. And my God's mother's name was also Ruen. Question. What was the surname of your God's mother? mother? My God's mother's surname was Hak Ruen. That's her full name. It was Hak Ruen. So your God's father's name was Ruen. Is that correct? As the president, at that time, were you photographed a half photo of your upper body before you were detained? Response. I was not photographed. I was detained for a short period of time, only for three months. Maybe that's the reason they did not photograph me. Question. When you were transferred to the re-education camp in Présor, were you photographed again, about your biography? Response. prison de Présor, I was interrogated for a few times, and I provided the same response, I did not change. So I was loyal to them, so they did not mistreat me. so they were loyal to me. loyal to me. I was Vous dites que votre famille toute entière, including vos parents, vos trois frères et vos plus jeunes, ils ont tous été exécutés. Donc, six membres de votre famille ont ainsi été tués, mais vous avez échappé à la mort. En dehors de ce que vous avez décrit à la chambre durant cette orale testimonie, y a-t-il d'autres pièces ou documents qui viendraient à l'appui de ce que vous dites ? Réponse. À quoi pensez-vous, M. le Président ? Quel genre de document ? Question. Vous avez dit que vous avez essayé de retrouver votre photo Do you have such photos for your family members whom you claim were killed at S21 or Toulsling ? If you cannot find your own photo, have you found the photos of your family members ? Réponse. Réponse. I have found all the photos of my family members, including some of my relatives at Toulsling. Toulsling. Y compris celles de parents à Toulsling. Réponse. Ben Toronto, où est le touriste ? A chaque fois notreour nous m'emmels à viscus, Monsieur le Président, le Président, pouvez-vous montrer une photo en anglais ? 00274367. Je vais vous montrer ce document à l'écran, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, Madame Nam Monde, pouvez-vous continuer ou voudriez-vous faire une pause ? Vous voulez-vous poursuivre ou bien est-ce que vous voulez faire une pause ? Nam Monde, je voudrais faire une pause. Nous allons faire une pause de 10 minutes pour permettre à la partie civile de retrouver le calme. ... 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 Est-ce que vous allez mieux ? J'espère que vous avez pu vous ressaisir et que nous pouvons poursuivre. Oui, je vais mieux. Merci, dit le Président. Alors, l'unité audiovisuelle, le service audiovisuel, s'il vous plaît, afficher à l'écran la photo de tout à l'heure. Photo with ERN in English 00274367. Another one, 4368 et 4369. Est-ce que il y a un représentant du Unid? Est-ce qu'il y a un représentant d'unité de soutien aux témoins dans la salle, si c'est possible, veuillez, s'il vous plaît, vous mettre à côté de l'anti-civil pour la réconfortée ? Madame Namon, si vous pouvez regarder cette photo, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Madame Namon, si vous voulez, est-ce qu'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Namon, si vous voulez, s'il vous plaît. Madame Namon, si vous voulez, hundred, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et vous scatterz beaucoup à la cette carrière. So since it is already time to take an adjournment and to give more time for the civil party to recollect herself fully, the chamber will take the adjournment by now. And we will resume the session next week on Monday. On Monday, the 13th of July, 2009, at 9 a.m., so parties to the proceedings are invited to come back. And Nam Moun, the chamber will end the session today, although we still have a few other questions from the chamber and from the parties. And we have noticed that you are very emotional when you see the photo, so we will only hear your testimony on Monday next week. The court officer is instructed to make sure that Madame Nam Moun is well-assisted so that she can go home. The security guard, please take the accused back to the detention facility and bring him back to the courtroom by 9 a.m. the 13th of July. The court is adjourned. La séance est levée. L'audience est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Sous-titrage FR ?